Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'exercice de la promo. Alors qu'elle sort un livre intitulé La Souterraine, paru aux éditions Segers ce jeudi 4 mai, Sophie Marceau s'est rendue dans plusieurs médias afin d'évoquer cet ouvrage. Après s'être confiée dans les colonnes du magazine Féminen Elle, la comédienne, et désormais écrivaine, était l'invité de la grande librairie ce mercredi 3 mai. A 56 ans, Sophie Marceau a expliqué qu'elle avait besoin de sortir de sa zone de confort et de s'ouvrir davantage. J'apprends à avoir envie de plus et quand je lis vos livres, messieurs, je me dis que si esti ça le plaisir. Si esti de raconter, si esti de décrire. Vas-y, n'aie pas peur, j'ai vraiment appris à ouvrir des portes, à m'aille engouffrer et à y prendre au plaisir, a-t-elle détaillé passe à Augustin Trappnard. Dans quelle mesure est-ce qu'on s'expose autant, même peut-être différemment, peut-être plus justement, quand on écrit ? Lui a demandé le journaliste de France 5. Oui on s'expose, a confirmé Sophie Marceau, avant d'ajouter sur une note plus légère, enfin moi j'ai un peu d'expérience en matière d'exposition. L'auteur de La Souterraine a d'ailleurs expliqué pourquoi elle entretenait un rapport compliqué à l'exposition médiatique, ça a toujours été quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait à l'aise parce que je sais combien être exposé rend vulnérable, a-t-elle souligné. Et de préciser, en même temps, ça vous achète une conduite. Il y a des pour et des contre, comme pour tout, a expliqué celle qui a écrit parce qu'elle en avait besoin. Supérieure à supérieure à Sophie Marceau, Julien Doré, Jennifer. Ils ont quitté Paris Sophie Marceau évoque son rapport à l'écriture sur le plateau de la grande librairie, Sophie Marceau a révélé écrire depuis toujours, mais en secret. Comme l'a justement rappelé Augustin Trapenard, la comédienne avait déjà publié un livre, intitulé Menteuse, il y a 27 ans. Je prends mon temps, voyez. Je suis un peu flaubertienne sur les bords, à plaisanter l'ex d'Andrzej Zulawski, je ne prends pas des bains de 4 heures. L'un des invités de l'émission était Régis Geoffrey qui a écrit le dernier bain de Gustave Flaubert, note de la rédaction, a confié la mère de Vincent et Juliette. Et d'ajouter, je me suis toujours demandé si mon fils prenait des bains de 4 heures. Je m'inquiéterais beaucoup pour son avenir et en fait, j'aurais tort. Son fils qui, comme l'a précisé Augustin Trapenard, a lui aussi publié un ouvrage de poésie, Le Charlatan et autres poèmes, aux éditions Fougue en 2020. Crédit photo, capture d'écran France 5. Crédit photo, capture d'écran France 5. Sous-titrage ST' 501